Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Comment se préparer pour le ramadan ? Nous voilà déjà au mois de Chaban et ramadan approche à grands pas alhamdoulilah Dans moins de deux semaines, si Allah nous l'accorde, nous entrerons dans ce mois béni Et si cette année, nous décidions de changer un peu ? Et si on se préparait dès maintenant pour le ramadan ? Afin d'en profiter pleinement et afin que cela nous soit le plus bénéfique possible, incha'Allah Pour cela, que devrait-on faire pour préparer ce mois de ramadan ? La première des choses, comme vous le savez, et qui est d'ailleurs un point fondamental de l'islam, est l'intention Vous connaissez tous ce hadith qui se trouve dans Bukhari et Muslime Dans lequel Omar radiallahu an a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Pour cette raison, mes chers frères et sœurs, il est essentiel avant toute chose de purifier son intention C'est la condition principale avant d'entamer tout acte d'adoration Purifions nos cœurs et renouvelons notre intention afin de commencer ce mois de ramadan Dans le seul et unique but d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala Ensuite, il est important de faire le point sur soi-même et de comprendre nos faiblesses et nos erreurs Trouver les failles et les combler Ainsi, en examinant sa propre conscience, on peut faire le bilan des actions Et regarder soi-même sur sa balance avant qu'il ne soit trop tard Quel est notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala ? Que devons-nous corriger et améliorer dans notre pratique religieuse et notre comportement ? C'est des questions qu'on devrait se poser Une fois ce bilan réalisé, l'heure est à présent au repentir Laissons ces péchés petits et grands derrière nous en demandant sincèrement le pardon d'Allah Et surtout en ayant la ferme intention de s'en préserver définitivement Ensuite, mes chers frères et sœurs, rien ne nous dit que nous allons atteindre le mois de ramadan, n'est-ce pas ? Seul Allah le sait C'est pour cette raison qu'il est très important de faire des douas Afin qu'Allah nous permette de rejoindre ce mois béni qu'est le ramadan Une chose très importante mes chers frères et sœurs Comment comprendre l'importance d'une chose si on ne connaît rien à ce propos ? Ya'ani, comment aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam si on ne connaît rien de sa vie ? Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala si nous ne connaissons en rien notre créateur ? Et donc, comment apprécier justement le mois de ramadan sans ne connaître l'importance et les mérites de ce mois béni ? Il ne s'agit pas d'accomplir des actes d'adoration par habitude Mais bien au contraire, comprendre en ayant pris toute la mesure de ce qu'ils impliquent et des récompenses qui en découlent, incha'Allah Saviez-vous par exemple que les plus grandes batailles remportées par les musulmans étaient justement pendant le mois de ramadan ? Hassan al-Basri radiallahu anna dit Celui qui apprend quelque chose au nom d'Allah réussira Et celui qui apprend quelque chose pour autre qu'Allah n'atteindra pas son objectif et ses connaissances acquises ne le rapprocheront pas d'Allah Une autre chose importante mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut profiter de ce mois de ramadan Afin que notre cœur se retrouve allégé et sans aucune tâche de rancœur Apprenons le pardon et pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal et renouons les liens avec la famille en commençant par les parents Comme vous le savez, le mois de Chahaban est une période de préparation pour le mois de ramadan Ainsi, il est fortement conseillé de beaucoup plus jeûner ce mois-ci Mais aussi, trouvons le temps pour lire ne serait-ce qu'une seule page du Qur'an Un jour, sans regarder ne serait-ce qu'une seule page du Qur'an, est un jour perdu Comme le disait notre bien-aimé khalifa Osman ibn al-Afwan radiallahu anna Le mois du ramadan est avant toute chose, mes chers frères et sœurs, le mois du Qur'an Donc ne pensez surtout pas à la faim ou à la nourriture lorsque vous pensez au mois de ramadan Mais pensez plutôt au Qur'an Ya'ani, imaginez, dès qu'on vous dit le mot ramadan C'est la faim et le manque de nourriture qui vous vient à l'esprit Ne serait-ce pas mieux si nous pensions instinctivement au Qur'an Et qu'on puisse directement lier le Qur'an au ramadan Maintenant que nous avons parlé du Qur'an, qu'en est-il des autres actes d'adoration, mes chers frères et sœurs ? Qu'en est-il donc de la prière, de zikir, des istiafar, etc ? Il y a tant de choses à faire durant le ramadan C'est pour cette raison qu'il est très important de se préparer D'avoir un programme avec différentes tâches religieuses à accomplir durant la journée Par exemple, ceci peut être lire un jus du Qur'an par jour et ainsi en 30 jours terminer le Qur'an en entier Mais aussi se fixer des objectifs de zikir à atteindre, etc Ya'ani, il est vraiment essentiel de préparer un programme Comme je l'ai déjà dit, il est important de se préparer mentalement, spirituellement Mais aussi, il ne faut pas l'oublier physiquement Le corps a lui aussi besoin de s'adapter à la différence de régime alimentaire C'est pour cette raison que jeûner les lundis et jeudis durant le mois de Shahaban Ne peut être que bénéfique, mes chers frères et sœurs Maintenant, une autre question qui se pose C'est comment vais-je faire pour me réveiller au sahur ? La réponse est très simple Il est important de se réveiller, surtout durant ce mois de Shahaban Avant le Fajr, afin d'habituer notre corps à cela Et surtout, pour que cela nous soit encore plus bénéfique Profitez pour accomplir les prières de nuit Voilà, tout ça, c'était un petit rappel Afin de se préparer au mieux pour le mois de Ramadan Et surtout, pour la suite de l'année Cette vidéo est la première d'une série spéciale pour le Ramadan 2020, Inch'Allah Concernant cette série, nous essayerons d'aborder chaque jour un sujet spécifique Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les idées que vous aimeriez aborder Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs Et à très prochainement, Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !